Chers lions, chers lionnes, bienvenue pour ce taroscope du mois de novembre que nous allons faire en direct pour vous avec plusieurs tarots et oracles. On va utiliser pour la première partie, c'est-à-dire que je vais faire un premier taroscope. Vos énergies de novembre qui se suffisent à elles-mêmes et pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, j'ai créé une extension. Donc cliquez juste en bas dans la barre de description et vous aurez l'extension. Donc restez jusqu'au bout. Pour avoir les cartes déjà, voir si ça vous parle, pour voir les cartes qu'on va traiter dans l'extension. Pour la première partie, il y a le tarot de Marseille-Weight qui est là et les 22 arcanes du tarot de Marseille. Et puis pour l'extension, il y aura le nouveau tarot Paladini et le Symbolone. Voilà, j'ai tout dit. Allez, on y va pour le tirage. Où est le jeu ? Où est le jeu ? Il est là, il est là, il nous attend. Bon les lions, j'espère que vous avez passé un beau mois d'octobre. On y va pour vous, les lions. Que va-t-il se passer ? Je ne fais pas de commentaires sur les cartes. On les décryptera ensemble. L'idée, c'est de se laisser porter par le flot. Le roi de coupe. Alors ça, c'est dans la position de votre énergie principale, ce que vous voulez, ce que vous attendez, ce que vous avez envie de manifester. C'est le défi. On a du 5 de bâton. Ça se bagarre. On a un très bel as de coupe. Je ne fais pas de commentaires, mais j'en fais quand même. Vous voyez les lions ? Et on a un très beau 6 de coupe. C'est beau. Allez, on y va. Le tarot de Marseille, les 22 arcanes. Alors pour ceux et celles qui souhaitent une consultation avec moi, il y a mes coordonnées, mon site internet, il y a, vous pouvez voir tarif et adresse. Et voilà, je propose des consultations d'une heure ou de 30 minutes en visio ou par téléphone. L'empereur. Un roi, un empereur. La force. Ok. Le battleur. Un as et un un. C'est beau. Orcanes majeures. Et puis la papesse. Oui, pour ceux et celles qui veulent une consultation avec moi, téléphone ou visio ou cabinet, si vous n'êtes pas très loin. Une heure, c'est pour vraiment faire une consultation complète. Une demi-heure, c'est si vous avez 2-3 questions, pas plus. Ça peut être bien. C'est en fonction. Voilà, comme ça, je peux m'adapter à vous en fonction de votre budget et de votre emploi du temps. Voilà, chers amis. On commence, les lions, avec un roi de coupe. Un roi de coupe, c'est ce que vous voulez. C'est dans la position de ce que vous désirez, de ce qui vous anime, de ce qui est important pour vous. Et ce roi de coupe, je pense que c'est vous, c'est votre énergie à vous, puisque c'est ce que vous souhaitez. Le roi de coupe, il a cette capacité à vivre ses émotions pleinement, à être dans l'acceptation de ce qui se passe à un niveau émotionnel, sentimental. Émotionnel, sentimental, global, d'accord ? Je ne parle pas uniquement de la sphère amoureuse. Je parle de ce qui se passe à l'intérieur de vous, quand ça stresse, quand ça se met en colère, quand ça a peur, quand c'est dans la joie, quand ça aime, quand ça n'aime pas, etc. Le roi de coupe, il a cette capacité à assumer complètement ce domaine-là, c'est son domaine de prédilection. Et en même temps, comme c'est le principe masculin du roi, il aide les autres dans ce domaine-là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut être très empathique, évidemment. L'empathie, c'est son truc. Il est empathique, il est psychologue, d'accord ? Il est accueillant, il ne juge pas, il ne donne pas de conseils. C'est quelqu'un qui est juste présent à lui et à l'autre. Donc c'est une très très belle arcane. C'est un très belle arcane. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui serait un très bon thérapeute, évidemment un très bon psy, mais ça peut être un enseignant qui a un talent particulier pour transmettre les choses en fonctionnant avec l'affect. En tout cas, c'est quelqu'un qui se sert de l'affect, pas pour manipuler du tout, mais pour transmettre, aider, prendre soin, etc. D'accord ? Avec cette énergie qui est à vous, en tout cas que vous souhaitez ou qui va vous porter sur ce mois de novembre, on a l'empereur. L'empereur, donc c'est un roi aussi, vous voyez, ils sont tous les deux sur un trône. Mais l'empereur, il est beaucoup plus terre à terre, il est dans le concret. Lui, la sphère émotionnelle, c'est pas ça. Il met des limites, il crée un territoire, il gouverne, il manage, il gère. D'accord ? Un empereur, il est, il commande ses troupes. On a ces deux énergies ensemble. C'est-à-dire qu'on dirait que ce que vous souhaitez, c'est dans un cadre sécurisant que peut venir mettre l'empereur. Il fait partie aussi de cette sécurité matérielle, d'accord ? L'empereur, il vient sécuriser, sécuriser un territoire. Ça peut être métaphorique comme quelque chose de très concret, il vient sécuriser. Dans cet espace sécure, on peut vivre, on peut se permettre d'être complètement relié à ses émotions et d'assumer pleinement limite qui on est, d'accord ? Je ne vais pas dire que l'on ait ses émotions, mais presque quand même. Donc là, on a quelque chose d'extrêmement agréable, très sécurisant, très enveloppant dans lequel on peut venir être ce roi de coupe. Le défi, le défi, le défi, mais Léon, c'est le 5 de bâton. Le bâton, on sait, c'est une énergie de vitalité et le 5, c'est du conflit. Il y a un conflit. Alors, ce n'est pas le 5 d'épée où on est vraiment dans quelque chose de très, très acide comme ça. Mais le 5 de bâton, c'est quand même du chaos, c'est quand même du conflit, c'est quand même de la bagarre. Il y a quelque chose qui se bagarre à l'intérieur de vous. Il y a peut-être des choses qui se bagarrent à l'extérieur de vous, mais on sait que l'extérieur, c'est souvent une fractale de ce que l'on vit à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui fait que vous, à l'intérieur, ça s'agite ? On veut assumer quelque chose, on veut se connecter à ça en toute sécurité. Bah oui, en face, il y a une force qui dit, ça ne lâche pas prise. C'est dans la posture du défi. Donc, cette force-là représente un manque de lâcher prise, en tout cas peut-être un désir de lâcher prise sur certaines choses et on n'y arrive pas. Et ça crée du conflit. Ou bien c'est ce conflit-là qui crée un manque de lâcher prise. On le sait, la force, c'est cette femme qui arrive à apprivoiser ce lion. Cette force, elle arrive à rencontrer, à être suffisamment pugnace, patiente et courageuse pour apprivoiser ce lion qui a la capacité de la bouffer, on va être clair. Là, il y a une part de vous qui a certainement peur encore de ce lion et qui n'arrive pas à lâcher prise là-dessus, qui n'arrive pas à lâcher. Ce n'est pas qu'il faille lâcher le lion, mais la résistance face au lion. Là, il y a une espèce de résistance qui a certainement bonne raison d'être là. Peut-être que derrière, il y a une insécurité. Et oui, c'est pour ça qu'on a besoin de cet empereur. Peut-être qu'il y a une peur, peut-être qu'il y a une angoisse, peut-être qu'il y a une honte, peut-être qu'il y a une culpabilité, je ne sais pas. Mais il y a un manque de lâcher prise et ça crée du conflit, du conflit dedans. Il y a une part de vous qui veut quelque chose, une autre qui veut encore l'inverse et puis une troisième qui commente tout ça. Ok, c'est le bazar dedans, c'est le chaos. Comment on y arrive, mes petits amis ? On y arrive encore avec des coupes. Alors vous, vous avez roi de coupe, as de coupe, six de coupe. Les gars, si on ne parle pas d'émotion, on parle de quoi ? D'accord ? On parle d'émotion et de bâton. On n'est pas du tout dans une sphère intellectuelle, on n'est pas du tout dans l'analyse, on n'est pas du tout dans du donner une préoccupation matérielle, quoi que ce soit. On est juste dans une sensibilité hors norme pour vous, les lions, sur ce mois de novembre. L'as de coupe vient vous parler d'une nouveauté émotionnelle, de quelque chose de nouveau, quelque chose qui émerge que vous ne connaissiez pas, un sentiment, une émotion, quelque chose qui vous transporte. Ça déborde, vous voyez cette coupe, elle déborde tellement c'est peut-être un moment de grâce, peut-être un déclic. Vous voyez cette colombe qui descend, comme si ce moment-là, vous tombez dessus, tombez du ciel. Ça peut être un coup de foudre pour quelqu'un, ça peut être un coup de foudre pour quelque chose, une activité, un lieu, une personne sans être forcément dans l'amour, mais une rencontre qui vous touche particulièrement, un film, un livre, une vidéo que vous regardez qui vous chamboule et qui crée à l'intérieur de vous une émotion totalement nouvelle, ou si elle n'est pas nouvelle, renouvelée. Vous voulez ça, vous l'obtenez. Et en plus, on a un battleur, un battleur qui est aussi un numéro 1. C'est-à-dire qu'en fait, on vous dit là clairement, pour libérer ça, libérer le lion et être en paix à l'intérieur, c'est laisser le cœur déborder finalement. C'est l'expression de tout ça. C'est ce que vous souhaitez, mais vous avez besoin de sécurité pour ça. Et le battleur représente le nouveau départ lui aussi, le travail, la capacité à métamorphoser, à transformer. N'oublions pas que le battleur, lui, il prend trois bouts de ficelle, un caillou, un machin, c'est MacGyver, vous voyez. Mais ça va être le MacGyver des émotions. Il vous transforme quelque chose, il vous transporte ailleurs. Il transmute quelque chose. Imaginons que c'est, je ne sais pas moi, ça peut être un personnage, le battleur. Ça peut être clairement un thérapeute, ça peut être un chéri que vous rencontrez ou une chérie. Ça peut être un nouveau travail ou une nouvelle activité pour laquelle vous vous passionnez. Bref, c'est quelqu'un ou quelque chose qui vient annoncer un nouveau départ. Nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ. Je insiste. Donc, ça ne veut rien dire et ça veut tout dire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose ou quelqu'un, un déclencheur extérieur qui vient vous bouleverser suffisamment pour qu'il y ait une envie de nouveau ou en tout cas que ça déclenche un nouveau cycle ou quelque chose de différent pour vous. Donc, c'est très intéressant quand même. C'est très beau, c'est très fort. Peut-être beaucoup de lions auront... Enfin, en tout cas, vous aurez la capacité d'être vraiment connecté sur ce mois de novembre à ce qui vous fait vibrer et ce qui vous émeut et ce qui vous touche vraiment sur ce mois de novembre. On arrive à ce 6 de couple, encore des couples. Ce 6 de couple qui va nous parler d'enfance, pas de nostalgie, mais qui va... c'est comme si vous vous connectiez à quelque chose de très important pour vous. On parle de l'enfant intérieur. Je vais vous parler de l'autre version de vous ou des autres versions de vous, de vous enfant, des émotions d'autrefois. Il y a quelque chose, c'est un peu la petite Madeleine de Proust. C'est positif. Même si vous n'avez pas connu que des choses positives dans votre enfance, ça vous connecte à quelque chose de bon. Peut-être que ça vient nettoyer. Peut-être que ça vient accompagner cet enfant intérieur. Peut-être que ça vient le rassurer. Peut-être que ça vient transformer. On a quand même un battleur, un travailler sur cet enfant intérieur-là. C'est fort probable que vous le fassiez directement, volontairement, dans ce but-là ou pas. Et puis, on a la papesse qui, elle, accompagne tout ça de manière très maternelle, même avec un peu de distance, mais quand même. Et surtout, qui vient apporter de l'intuition. Une autre façon de comprendre les choses. Une connexion particulière à la vie en général, à la spiritualité. et c'est comme si vous réécriviez l'histoire de votre vie. La papesse, c'est ça, en fait. C'est une... On réécrit l'histoire de sa vie grâce à cette connexion que l'on fait à sa vie intérieure, à son enfance, à ses enfants intérieurs. Là, il y a quelque chose de l'ordre de la connexion, d'accord ? Ça vient mettre du sens, de la compréhension. Ça vient mettre de l'intelligence, entre guillemets, sur quelque chose peut-être qui était bloqué, quelque chose qui était verrouillé, ou quelque chose dont on avait besoin, mais on ne savait pas comment aller le récupérer. Là, il y a l'idée de l'innocence. Parfois, des blessures nous font perdre notre innocence, notre légèreté. Là, vous retrouvez ça, et vous pouvez réécrire le livre de votre vie. La papesse, elle est très... Elle est très dans l'apprentissage, d'accord ? Elle permet l'apprentissage. Là, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui réapprend l'innocence, qui réapprend l'insouciance, qui réapprend la légèreté. C'est très, très beau, les lions. Magnifique, magnifique. Pour ceux à qui ce tirage a parlé, voilà, connecté, on va continuer avec le Paladini, le nouveau Paladini Tarot et le Symbolone pour l'extension qui est en lien, là, juste en bas de la vidéo. Pour les autres, je vous fais un gros bisou, likez, laissez-moi vos commentaires, etc. Mais avant de partir, regardez un petit peu les arcanes que l'on a. Eh bien, on a de la Reine de Denier. Ah, on arrive un petit... Dans une sphère un peu plus concrète avec du Denier. On a le 7 d'épée. Ah, la Roue de Fortune. On vous dit un passage oxy, que nouveauté, c'est redondant, arcane majeur. Donc, on vous dit bien qu'il y a quelque chose là qui est le 4 d'épée. Donc, on change, effectivement, de connecté à tout ça. On peut aller connecter avec les épées et les Deniers. C'est très bien. Et avec le symbole, qu'est-ce qu'on nous propose ? Mes petits lions, qu'est-ce qu'on a à vous proposer ? Ok, alors, il n'y a pas de nom. C'est très symbolique. Ok. On va aller décrypter ce que tout cela veut dire. Ouh ! Le fou qui saute. Ok. Ça va être intéressant. Vous allez voir. Ça va être très intéressant. Magnifique. On finit bien. Très bien. Mes petits lions, je vous embrasse. À tout de suite pour ceux qui choisissent de me rejoindre sur l'extension. Et les autres, à bientôt. Ciao !